Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 Deadfire, l'archipel du feu éteint. On se retrouve donc, j'ai avancé un peu, dans la ville de Neetaka, j'ai traversé du coup le quartier des commerçants donc j'ai juste fait un peu de shopping pour ne pas vous imposer ça. On est un peu plus pauvre mais on a un bateau un petit peu plus efficace et un stuff un peu plus intéressant. Notamment on a pu réparer le Murmur de Yenwood qui était l'épée cassée qu'on avait ramené de notre château là, et qui est quand même un truc plutôt pas dégueulasse, je vous laisserai regarder un peu les compétences qu'elle a, du coup je l'ai donné à Eder à la place du gladiateur du mec là, c'est le seul qui est, je pense, efficace, enfin ça vaut le coup de changer son arme, tous les autres ont des armes soit à distance, soit de leur compétence et en plus magique, donc du coup voilà. Et on a du coup des meilleurs canons, une voile un peu plus efficace et on a embauché un crétin de la lune, alors crétin de la lune c'est son nom, c'est un diablotin qui est navigateur, donc du coup qui vient parfaitement compléter notre équipage, c'est nickel. Je ne sais même pas si on le paye d'ailleurs lui. C'était un diablotin d'un magicien qui se faisait tabasser, on lui a proposé de se pointer parce qu'il était intéressé par les bateaux et bah il est venu, donc du coup nickel. C'est parfait. Et du coup je relance parce qu'on est arrivé en fait devant un bâtiment assez classe que je voulais vous montrer, qui est la guilde des Maudelors d'eau. Quand on lève la pose on voit que toutes les statues et tout sont en eau, c'est assez classe, donc du coup on va aller voir un peu ce qu'ils ont à nous offrir ces gens. J'essayais d'avancer vers le palais de la reine qu'on doit aller voir là, pour avancer un peu la quête principale et je suis tombé là-dessus. TKU, vous avez esquivé vos devoirs pour la dernière fois à mes avis. Un maître de guilde védé d'une élégante robe toise l'imposant au moi à la population. C'est pas nous qui l'alpague mais c'est le mec qui joue avec de l'eau là. Assez classe. Se tenant en cercle, les étudiants observent l'échange en échangeant quelques murmures. Maîtresse de guilde, soyez raisonnable. Il rejette en arrière sa chevelure rappelant une anémone qui luit légèrement alors que chaque mèche bulbeuse se remet en place. J'ai sauté un cours pour faire l'association de la montagne, mais le palais restera fermé jusqu'à ce que vous me présentiez à One Baza. Vous y êtes allé seul ? J'avais demandé de la patience mais comme toujours il faut que vous mettiez le bazar. Alors elle nous voit donc nous on va rester tranquillement silencieux. La patience s'épuise vieille Fwin, vous avez suffisamment étouffé pour traverser les entrailles de Riku. Lui visiblement il est un peu en mode gros bœuf. Mais avis que Ngati se ralmente de voir son enfant si irascible. Ok c'est le fils de Ngati. D'accord. Donc en fait lui c'est un divin comme nous. Donc on peut lui dire qu'on ne s'est jamais considéré comme le fils d'un dieu ou on peut lui dire qu'on a entendu parler de l'élu mais qu'on en a rarement rencontré. On va faire ça. Vous voyez Meiru, enfin quelqu'un qui apprécie mon nom de naissance. Visiblement Alot ne l'aime pas du tout. Pour un modeleur d'eau qui prend à coeur sa mission avec la déesse vous passez trop de journée à vous épâtre au bordel. Ça c'est dit. Intolérable. Du coup il retourne son attention vers nous. Ce n'est pas tous les jours que je vois un visage plus étrange que le mien dans cette partie de la ville. Alors, on va lui demander s'il y a quelque chose à dire à la couronne. J'ai envoyé une missive au prince mais il n'ai rien reçu en retour. C'est un guerrier actif en ces temps de paix mon avis. Alors, allons lui parler ensemble alors, être un guerrier ouvre bien des portes. Ok on peut l'embaucher ce mec. Ouais, en même temps je ne suis pas non plus fan de l'idée. Le modeleur d'eau m'a l'air un talent prestigieux. Bon ça j'avoue que le modeleur d'eau c'est plutôt classe. Notre connexion aux dieux permet aux Anas de modeler l'eau comme on façonne l'argile en la travaillant jusqu'à lui donner une forme voulue. Nous pouvons couler tous les navires de la flotte. C'est une navigue trop près de la ville mais certains d'entre nous préfèrent une approche plus douce. Certains d'entre nous voient le modeleur d'eau pour ce qu'il est vraiment. Un don de l'expression divine. Alors, vous avez sûrement pu admirer mon art à travers tout Neketaka. Oui c'est lui qui fait toutes ces statues quoi. Allez voir ma pomme de gnati dans l'antichambre du palais des Karangas ou ma tance de la presse très dévergondée au bain lumineux. Ok. D'accord. Pensive, Xothi se frotte la mâchoire du poing. Les modeleurs d'eau existent depuis l'auve d'Ewanas mais le modeleur d'eau n'est de l'art que depuis Tekeu. Ok bon, Allot peut pas le saquer, je sens que si je l'embauche ça va être la merde. Nkera, je traîne l'art, ce que je suis, c'est à me dire. Nkera, le modeleur d'eau est le don accordé par Gnati O'Hana et apparemment moi aussi sauveur des tribus. On va lui demander s'il devrait pas montrer un peu de reconnaissance. Il me fait signe de partir, direct. Dois-je retourner à mes tâches ou flâner quelques heures au bain ? On va lui demander de prendre ses responsabilités. Le défi pour avoir besoin d'un poisson-cahuteur comme vous, ça ne vous dérange pas qu'un Garnia se voit la barre. Alors non. Non merci, pour l'instant, un fouteur de merde qu'en plus les autres gens n'aiment pas, c'est pas trop le thème. On va visiter un peu, voir ce qu'il y a de beau dans le coin. La maîtresse de guildes, ça me parait un bon début. Vous avez des questions, je vous écoute. Alors, le modeleur d'âge d'eau est un talent confié au Hana par la nette déesse Ngati. Periki fait la première de mémoire récente à organiser ce talent en une série de formes à enseigner. Que voulez-vous savoir d'autre ? Demandez ce qu'ils font. Nous contrôlons les marées, empêchant que les tempêtes ne causent des dégâts et repoussons les navires indésirables. Ah oui, donc ça devait être une dame comme ça qui avait aidé à sauver porc magie. Nous avons récemment connu un genre de renouveau artistique grâce à notre meilleur élève TKU. Notre art est le résultat d'une alliance ancestrale des Hana avec la déesse. Alors, les ancêtres ont juré de protéger l'Adra lumineux, les îles et leurs tribus, et en échange, elle leur a donné la force de tenir le serment. Ok, bon, rien de plus a priori. C'est un peu raté le coup de l'Adra lumineux, parce que ça part un peu en sucette leur histoire d'Adra. Ça, je l'ai pas lu, mais c'est des versets d'un truc. Voilà. C'est pas ouf ! Alors, Warua, qui es-tu ? Un jeune lua nua se tend les mains comme pour attraper un projectile. Il grimace de concentration et une sphère d'eau s'élève et flotte en l'air. Il sursaut et l'eau perd complètement sa forme, se déversant au sol. Déçu, il soupire et redonne sa posture. Je ressens le lien avec Ondra comme Meru me l'a renseigné, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce qu'on a pas ? Un comptateur. Ah ok. Désolé, je n'ai aucune idée. Ça ne fait rien, l'essentiel est de persévérer, pas vrai ? Ok, donc lui, il a l'air d'avoir un peu de mal, mais on ne peut pas l'aider, malheureusement. Ok, bon, rien de fou. Il a l'air marrant, lui, mais... Enfin, impuissant surtout, mais franchement, j'ai pas vraiment envie de l'embaucher, quoi. A la rigueur, je préfère garder l'huile, Seraphen. Par contre, je ne sais pas du tout si c'est considéré, s'il serait un compagnon ou... Même si ça se trouve, ce serait un mec de l'équipage en fait, j'en sais rien. Bon, on va aller lui parler, on verra bien. Alors, ce bassin orné émet une note aiguë lorsqu'on s'appuie sur son bord. Ok. Il y a les ruines de la guilde en dessous. Euh, ouais. Les ruines de la guilde, voyez-vous ça. C'est tout un programme. Petit chargement. Ah oui, effectivement, c'est en ruine. Il y aura des coquillages qui traînent. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les corvées. Ouais, effectivement. C'est bien dit. Alors ici, on a un modeleur, ok, qui se balade. Très bien. On visite, nous, hein, on ne sait pas chier. Là, il y a Ekenu ici. Qui es-tu, toi ? Alors, camarade, le sanctuaire de la guilde a connu du jour meilleur. Alors, je lui demande si c'est un mode lordo et il me dit qu'il est de niveau moyen, si on est indulgent. Nous n'avons pas tous autant de talent que Tekeu, mais Engati touche chacun de manière unique. La guilde n'avait pas l'habitude de laisser les étrangères paier ses bâtiments, mais comme les temps changent. En plus, c'est juste un gardien. Il dépoussière la tombe de Periki et essaie de garder l'endroit en ordre. Ok. Donc ça, c'est la statue. La statue représente une femme au moelle à m'attendue, comme si elle tentait d'attraper quelque chose. Une plaque érodée se trouve à ses pieds. Quelque chose dans la statue semble vous appeler. L'écho d'une âme fracturée qui s'est attardée ici de longues années, perdue dans ses pensées. On va examiner l'âme. Votre vision ondule en rythme avec les mouvements de la mer. Vous vous trouvez sur le pont du vent véloce, où vos compagnons de bord échangent de brefs regards déconcertés et satisfaits tout en travaillant. Un d'entre eux manifeste votre information vous adressant à une table dans le dos. Donc on peut juste repousser le geste, on va le faire. Vous faites un point de recul et lui lancez un regard plein de reproches d'être second, aussi bienveillante qu'a été ses attentions. Vous savez que vous ne pourrez vous accorder du répit que lorsque vous serez de retour à Neketaka. Quelque chose fend les eaux à bas bord, une forme colossale juste sous les vagues. Quelqu'un crie que les vents ont enfin tourné en votre faveur. Le reste de l'équipage lui répond dans un tonnerre d'acclamations. Vous ne partagez pas leur hilarité. Vous ramenez chez vous un ton puissant sous une forme inhabituelle que vous priez Neketaka d'être capable de maîtriser. La vision se dissipe et vous retrouvez aux appuis terrestres. On va tenter de lire la plaque. Periki, actrice et chasseuse, traversée de part en part, puis revenue. Stérité pour, marcher rusé, la face, puisse son âme, coupable, perte. Ok. Une observation plus minutieuse indique que l'inscription a été vandalisée sans doute il y a des années de cela. Ok. On va essayer de prendre sa main. Vous prenez tendrement sa main, rien ne se passe au premier abord, puis une petite goutte se forme au coin de son oeil et coule le long de sa joue avant de tomber au sol. Ah ouais, carrément. Vous tournez la main et vous passez votre pouce sur la joue de la statue et suivant la traînée humide. Laisse pas un instant, la pierre semble douce au toucher. Non merde, putain, j'ai relancé la ciné, pardon. On va partir. On a obtenu un truc. Rien de particulier. Une statue qui pleure, c'est original. Donc si on essaie de regarder le tombeau, c'est considéré comme du vol bien sûr. Une turquoise et encore des lamelles d'obsédienne, c'est cool. C'est vachement grand comme quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Des antidotes. Ah bah oui, je prends. Plein de potions. C'est super cool. Je sais pas pourquoi il les laisse là. Puisqu'on peut, on va les prendre. Donc là on retourne vers la tombe. Si on va par là. Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Des plantes. Je peux cliquer dessus ou pas ? Arpa a encroqué. Bon bah, rien que pour les potions c'était rentable. Visiblement ça doit arriver souvent. On va quand même lui reparler. Des fois qu'ils nous disent, Ah vous avez fait pleurer la statue, c'est ouf ! On peut lui dire que l'inscription à côté de la tombe a été vandalisée. Dégats des eaux, je me suis dit. Je dirais que ça a toujours été comme ça depuis mon arrivée, mais je ne peux me rappeler si l'intendant précédent en a déjà parlé. Ok. Quelqu'un a apparemment vandalisé la plaque, mais tout le monde s'en fout. Bon bah, il y avait une porte en haut là, je crois. On va aller voir. Cette porte en pierre est scellée. Quelques symboles gravés se distinguent parmi les autres dessins et inscriptions. Vous ne trouvez aucun moyen évident de passer l'obstacle. Il faudrait 15 de perception, on n'en a pas assez. Pourquoi je suis en croix là ? Je suis trop loin, c'est ça ? On va se rapprocher. Il n'en a toujours pas assez, tant pis. C'est quoi ça ? Brûlure grave. Ah merde, pourquoi il a une brûlure grave ce con ? Il dirait l'inscription. N'gati n'aurait pas lié un engagement d'ilu avec son peuple élu sans qu'il l'ait en pleinement mérité. Sancteur est un engagement de notre crue. Seul le feu de l'engagement et les paroles de ma dévotion ouvriront la voie. Ok, pourquoi il brûle ce con ? Barre-toi. Pendant que c'est proche trop, ça brûle. Très bien. Intéressant. Du coup il a une brûlure grave. Ou alors il l'avait avant et je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. C'est bien triste. Je ne vois pas quand il se serait fait brûler. Ah si, quand on a fait exploser les tonneaux. Oui, effectivement. Il y a moyen qu'il soit brûlé à ce moment-là. C'est pas du tout par là que je suis venu ? Si ? Ah si, pardon. C'est complètement par là que je suis venu. Bon bah lui du coup on va lui parler, on va essayer de le recruter, on va voir un peu ce qu'il fait dans sa vie quand même. Au pire il vivra dans la cale du navire. Le défi pour avoir besoin d'un poisson cahuteur comme vous, si ça ne vous dérange pas qu'un gardien soit à la barre. Un gardien ? Et moi qui suis habité à être l'épouvantail du promontoire de Piriki. Que c'est faire un gardien ? Je communie avec les esprits des morts, je suis un intermédiaire entre ici et l'au-delà, je suis l'héros de Berat pour l'instant en tout cas. Echera, vous m'en direz tant. Ok, ça n'impose pas visiblement lui dire qu'on est le héros de Berat. Mais avis que je ne suis pas marin et que j'en connais encore moins sur la mort. Je suis un artiste. Mes semblables ne me comprennent pas. A leurs yeux le modelage d'eau se réduit à étudier la caligraphie pour produire de l'encre et trier du parchemin. Oui. Eh bien je suis curieux de savoir ce que vous faites. Je n'ai rien contre les artistes. Si vous devez faire des tours, on pourrait bien s'entendre. Si vos aptitudes peuvent noyer nos ennemis, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Alors on va être curieux de savoir ce qu'il fait faire parce que effectivement je suis curieux de savoir ce qu'il sait faire. Vous ne m'êtes pas inconnu, mes avis. Des rumeurs concernant un colosse d'Adra sont parvenus à mes oreilles. Et des murmures plus sonores encore d'un cadavre qui le suit. Sympa. Alors, que ferez-vous quand vous aurez attrapé ce dieu ? Alors il doit répondre de ses actes. Ce sera le reste des dieux dans des idées. On va lui demander s'il a des idées. J'aime bien répondre par des questions. Il acquiesce se touchant la lèvre inférieure en soupesant le problème avec soin. J'ordonnerai à l'océan même de le tirer au fond d'une fosse obscure. Pourquoi pas. Cela me libère du cordon mobilical de la guilde. Considérez-moi comme la prochaine figure de proue de votre beau navire. Nos quartiers sentiront peut-être le poisson d'ici peu, mais votre équipage n'en sera que plus auguste, mes avis. Est-ce que le reste d'entre nous a son mot à dire à son propos ? Son regard tranche entre vous était qu'il y a eu l'irritation clairement visible sur son visage. C'est bon. Une bonne warning, Capitaine. N'Gati a gifté son fils préféré de N'Gati. Incantateur, ça m'a l'air d'être plutôt dans son thème. Alors, psalmodi. Oui, c'est le truc d'incantateur, donc on peut faire des chants. Cliquez sur une psalmodi pour la sélectionner. Les phrases cliquées sur le panneau gauche seront ajoutées à la psalmodi sélectionnée. Si vous souhaitez supprimer une phrase, cliquez dessus. Une psalmodi active lira automatiquement chaque phrase dans l'ordre et reviendra au début une fois parvenue à la fin. On peut le prendre, on va le prendre à la place de lui pour voir un peu ce que ça donne. Il a remplacé le truc, on peut lui parler, très bien. Alors, alors que vous tournez vers TKU, une ombre voile votre vision. Vous sentez un appel provenant de l'intérieur de son âme. On peut s'abandonner à la sensation. L'âme de TKU est bouillonnante, presque trop pleine de vie pour occuper son enveloppe mortelle. Un filament flamboyant d'énergie le suit dans son sillage, vous le suivez instinctivement. Vous vous tenez dans une grande salle inondée et vous voyez d'ombres pressantes. Des piliers de corail et d'eau montent pour soutenir un plafond semblant distant de plusieurs centaines de lieux. Des chandeliers éclairis par des globes bioluminescents oscillent au bout de longues cordes, décrivant des mouvements léthargiques et tentaculaires. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tout au bout de la salle, Ondra se profile aussi grande qu'une forteresse et penchée vers l'avant sur son trône. D'accord. Elle est affublée de la tête d'une baudroie et vous regarde un oeil globuleux. Sa mâchoire en forme de fossile souffre et se ferme en Ariectus reflétant des émotions conflictuelles. Fruit d'une vie sans contradiction ni défis, ce garçon a besoin d'être guidé. Il se trouve chétif mais mon cœur bat dans sa poitrine. Il est plus fort que vous ne l'imaginez tous les deux. Elle joue en les mains et la vision volant en éclats, inondant la pièce d'un défilement de conscience alors que vous reprenez vos esprits. Vous regardant avec un sourire chaleureux, Tekeu semble d'abord inconscient de votre absence momentanée et puis le fronce ses sourcils en prend à l'inquiétude. Captain, vous allez bien ? Euh... Ouais, on va lui dire qu'on va bien mais qu'on a quelques questions à poser. Alors... On va lui demander où il vivait avant. J'appartiens à la tribu des Karanga et on peut s'être établi à Etwa, une île trop modeste pour mériter de figurer sur les cartes. Ma mère mortelle teint de dépôt de sanglier. Mon père est marchand de perles et d'opales qui est fait à la bienveillance de nous offrir en abondance. Quand je suis né, mon père m'a surnommé son petit garçon de topaz bleu. C'est trop mignon. Votre naissance a dû faire du bruit. Des vents puissants ont attisé la veilleur des mers. Deux huttes se sont effondrées avant que notre parle-tempête ne réussisse à calmer les éléments. Apparemment ça le rend fier. On raconte que les sujets ne se sont dégagés que lorsque je suis tombé dans le couffin de la sage-femme. La paix avait repris ses droits. C'est du moins ce que prédirent les Matarus. Que faisiez-vous sur cette île ? Je ne pouvais jamais rester loin de l'eau alors mon père m'a appris à pêcher les perles. A chaque plongée, Engati m'enblissait les mains de richesse. Lorsque j'attends l'âge d'homme, les Mataru ont contacté la reine pour me trouver une activité digne de moi. Mettant en balance mon arrivée et les forces qui envahissent son territoire, la reine n'a pas longtemps hésité à inviter les lunes de Engati à rejoindre la guilde des Maudleurs d'eau. Quand les temps sont durs, l'appui d'une déesse vaut davantage que bien d'argent. Il est plutôt bien protégé toute sa vie et bien pété de lui-même. On va éviter de lui poser des questions, genre est-ce que d'autres divins illustres sont originaires de là ? On va quand même tenter de lui dire que sa mère a parlé. Engati vous a parlé ? Laissez son fils dans le doute, c'est tout à fait le genre de ma fille-doute de mère. Peut-être se sert-elle de vous pour m'atteindre. C'est triste à dire, mais tout est possible avec les dieux. Vous devez être très spécial pour que Engati communie avec vous en parole. Pour envoyer des pressages à son peuple, elle se contente d'arranger de manière cryptible des pierres de guet. Transmettez-lui mes amitiés. Alors du coup, regardons un peu ce qu'il fait dans sa vie. Alors déjà il a deux trucs magiques. Ah non, il a un truc à deux mains. Un bourdon, concentration du modeleur de bourdon à deux mains, raffiné. Arc instable, les attaques à distance rebondissent plus une fois avec les attaques du bourdon. Très bien. Donc c'est l'arme de TQ, il a quoi ? Il a des épongeries D qui donnent un peu de perception, il a des potions. Potions de bouclier spirituel. Il a une robe de modeur d'eau qui est exceptionnelle, donc il donne plus deux de valeur d'armure, pas mal. Sinon à part ça, il est à poil. Parfait, qu'est-ce qu'il a de beau ? Donc pour l'instant il s'entend avec personne. Alloth à mon avis, il aime ni lui ni lui, donc il faut qu'on se débarrasse de ces deux-là. Nous on aime bien celui-là, mais c'est pas non plus ouf. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau ? Il est au niveau 5, ce qui est cool. Il a 4 d'arcane, 2 tours de passe-passe, du bluff de l'histoire, ok. Immunité à l'attaque de l'eau, immunité au feu, immunité aux zones de labeur. Ah ouais la vache ! Plus 15% de dégâts avec les armes à deux mains. Très bien, donc c'est un spécialiste du bourdon, il peut faire explosion. Il attaque avec une énergie accrue, ce qui ralentit la récupération d'eau, mais atteint les ennemis à proximité. C'est peut-être pas utile étant donné qu'il a déjà un truc qui touche les ennemis autour. Donc il a plein de phrases, on va regarder ça. Parle tempête. Il a plein de phrases, donc il va falloir qu'on aille regarder un petit peu tout ça. Tu as l'attention. Je ne sais où qu'on gère son truc là. On gère ses phrases. Un comptateur. Ressource phrase. Oui. C'est pas dans l'inventaire j'imagine. Ça doit être quand on clique sur sa tête. Ah oui, ça doit être ça. Chants préparés. Ils étaient une douzaine à affronter la force du sein. En voyant leurs camarades, ils reprirent courage. Penny était Wendrick le plus rapide de sa tribu. Alors, voyons voir les incantations. Ok, donc les chants, c'est des chants de base pour l'instant. Donc ça, ça fait quoi ? Résistance aux afflictions, effroi. Résistance aux afflictions, constitution. Ok. Allure plus 1, 2. La vitesse de déplacement d'un personnage au combat. C'est cool. Les réflexes également. Ça, c'est pas mal. Ils étaient une douzaine à affronter la force du son. Oui, ça c'est ce que je viens de regarder. En voyant leurs camarades, ils reprissent courage. Plus 10 de robustesse, plus 10 de volonté. Temps de rechargement au moins 20%. Temps de récupération au moins 20% avec les armes à distance pendant 10 secondes. Intéressant tout ça. Il n'y a rien d'autre du coup ? Donc du coup, on pourrait faire un truc, commencer par de la vitesse. Ensuite, un truc de tir à distance. Alors non. Enlève-toi, toi. Voilà. Et un truc qui donne un peu de résistance. Robustesse et tout. On peut prendre ça. Donc là, on aurait un champ sympathique. Comme vous voyez, ce champ là, il met ce temps là à se faire et ensuite il dure ce temps là. Je trouve ça que ça veut dire, je pense. Pourquoi quand je vais à la fin, ça va au début, je ne sais pas. Ok, très bien. Et après il recommence. Donc on peut commencer avec un truc effectivement de rapidité. Non, on va peut-être commencer plutôt avec ça. On va virer les champs de base. Voilà. Donc on va plutôt commencer par un peu de résistance. Un peu de résistance. Ensuite, un truc pour améliorer le tir. Parce qu'on a quand même deux à tirer au pistolet, c'est pas mal. C'est dur parce que mine de rien, on va plutôt faire ça. Pour les combats qui durent longtemps, comme ça on tire, on aura le temps de tirer, de lancer des sorts et tout. Faisons un truc comme ça. On va voir de toute façon comment il se comporte. C'est reparti. Allons voir si on peut pas causer à l'arène. Il fait jour entre temps. Parfait. Ok, alors lui par contre il parle aux gens et tout. Tranquille quoi. Sorti Nord. Voilà, donc on était ici à l'origine à la jetée de l'arène. Et maintenant on peut atteindre la couronne du serpent. On est obligé de passer par le pronomptoire en fait. Et c'est là qu'il y avait les quartiers marchands. 24 minutes pour terminer le voyage, c'est parti. On va le débloquer. Il faudra qu'on retourne dans la jetée pour voir un peu si on peut pas reparler au mec de la compagnie Valienne. On avait également... J'ai également chopé quelques quêtes dans le promontoire. Enfin dans le truc du milieu là. Mais euh... Je vais pas vous spoiler tout le jeu quand même. Enfin on les fera ensemble quoi. Mais je vous dirai pas forcément partout où j'ai trouvé des trucs. C'est plus marrant je pense. Alors, on est donc au promontoire. Il faut qu'on trouve le palais. Quelque chose me dit qu'il doit être, voilà, plutôt visible. On a quoi ? Domaine de Dame et Perrault. Domaine de Muailles. Les produits de luxe. Un autre domaine. Et une route pour se barrer. Parfait. Voyons voir un peu tout ça. Donc là on a le domaine de machin. Est-ce qu'on peut rentrer comme ça dans les domaines ? On va voir. Pourquoi pas. Après tout. Ok, on a des mecs qui s'entraînent. Takano. Un vieux Mataru est entouré de jeunes vannes à appartement des apprentis ou des élèves. Ses vêtements et étincelles de broderie perlées en quartz. Son parfum signale sa présence depuis l'autre bout de la pièce. Pourtant sous ses atours on devine la posture d'un ancien guerrier. Des musclines utilisées pour de mollement à ses bras et des couches de graisse les rembourent telle des pansoies. Ok. Bonjour et bienvenue chez moi. Qu'aime-vous votre présence dans la villa ? Est-ce qu'il va nous infliger ça à chaque visite ? Bah, ça va, c'est la première fois qu'on le voit. On peut lire son âme direct. Votre essence s'échappe de votre corps et âme de Tanako, enveloppe la vôtre telle une créature chaude et huileuse. Au premier abord, vous craignez que ce divin de la mort devant vous est envoyé par des agents de recouvrement valiens. Ce sera un coup bas de proviser de votre proverbiale hospitalité, mais ces valiens sont brusés. Peut-être que si votre villa n'était plus grande, ils verraient enfin que vous êtes un homme digne de respect. Au moins, vous avez la conque. Vous la dissimulez non seulement pour la protéger, mais également parce que vous en avez un peu honte. Comment un objet si ordinaire et laid pourrait-il être sacré aux îles d'une déesse ? Mais c'était un cadeau de la reine, alors vous le conservez. Votre regard de 20 secondes jusqu'au mur. Oui, vous devez démolir ce pan pour installer une large et majestueuse fenêtre, quand vous aurez l'argent. Donc là, on s'est mis de son point de vue en lisant son âme. On peut juste lui dire salut. Intéressant. Le mec, c'est la première fois que je vois un type, on peut juste lire son âme et c'est tout. Une large épée est fixée pour le courage au combat. On va se balader un peu. En tant que personne nous arrête, toujours pareil. On se fait pas chier. Ok. Donc visiblement, il est un peu en dèche de thunes et il a dû faire des prêts près des valiens. Et on a vu comme les valiens sont sympathiques quand ils passent des contrats. Allez, l'épisode est déjà relativement long, donc on va essayer d'avancer un peu. On va aller direct au palais voir si on peut avoir une audience avec sa majesté. Je pense qu'il y a moyen. Alors des gardes un peu partout ici. On commence à être sur du garde un peu plus lourd, avec de la cote de maille et tout. On rentre genre par la porte là, par la porte là. Bon, on va rentrer par cette porte là. Attendez un instant. Vous pouvez visiter le palais et son sanctuaire, mais je dois vous prévenir. La reine s'entretient avec les vipères de la compagnie commerciale. Prenez garde aux morsures. On va dire qu'on a des informations. Vous la trouverez dans la salle du trône. Entrez par la porte ce dernier mois. Informez les gardes de la raison de votre présence. Reste à voir si la reine vous entendra par-dessus les abois de ses invités. Ok. La compagnie a l'air d'être bien aimée, ce qui est relativement classique dans les colonies. Les types qui sont là pour faire du profit en s'en foutant totalement des indigènes en général, ça se passe pas bien. Alors... Ouh, c'est classe le petit truc à l'entrée là. Très basé sur l'eau comme... ...comme civilisation. Niro Cantanichese. Bien que je trouve flatteuse la confiance de la vénérable Anazui, je ne peux que me demander comment mes compatriotes sont censés avoir érenti une colonie toute entière en l'espace d'une nuit. Une femme entre deux âges à la mâchoire carrée ou d'entachée par la résine le soutient sans cilier. A vous de nous le dire, ce n'est pas une coïncidence si votre avant-poste apport magie a survécu à la récente tempête. Vous parlez comme si les marines étaient à mes ordres, puisque vous portez des accusations tout autour de vous. Pourquoi ne pas inclure nos alliés, les Cairngas ? Nous ne possédons pas leur talent de modeleur d'eau. Un imposant Aomua se tient près du trône, s'avance d'un pas vigoureux et toise les dignitaires assemblées d'une narines dilatées. Le silence s'abat sur la pièce. Notre invité a oublié ses manières. Brère, stand-up ! La reine a jusqu'à présent suivi les débats en arborant une expression neutre. Elle se lève à moitié de son trône en fixant du renard le prince Harui. Tu confonds ma salle du trône avec une arène de combat, standing de nous. Ok donc visiblement elle c'est la reine et son frère a l'air d'être un petit peu intenable. C'est un visiteur intéressant dans des temps difficiles. Vous ne pouvez pas être ici pour vous délivrer. Permettez-moi de vous présenter mes excuses avant que je ne vous jette en pâture au loup. Nous avons ici un gardien béni par Tangaloa. Allez bam ! Mange ! Je soupçonne que nous aurons bientôt la réponse à nos nombreuses questions concernant Asango. Excusez-moi qu'est-ce qu'Asango ? Si le cours le permet, je fais voir que je puis une ville de Pormager en grande difficulté. Ce sont les dieux qui sont responsables de la dévastation de vos colonies. J'ai une mise en garde à transmettre à la reine. Comment savez-vous que je suis un gardien ? On prend la mesure dans notre auditoire. On va prendre la mesure. Le Valien dégage une impression de richesse avec ses vêtements cossus et ses pierres précieuses. Le Hanuisi Roitai se tient très droite et observe l'assemblée à travers son regard plissé. Elle vous fait l'effet de quelqu'un qui se place rarement dos à une porte. La reine respire l'aisance et le confort mais quelque chose dans son maintien suggère une intensité calme et mesurée. Son frère qui se tient à l'écart ne peut dissimuler un sourire satisfait. Le chaos de la salle du trône lui convient tout à fait. Donc Asango on sait ce que c'est en écoutant les gens parler autour. On sait qu'il y a une autre colonie qui a été totalement détruite et que les gens accusent les Valiens de l'avoir fait. Donc on va pas se ridiculiser en posant cette question, merci. On peut dire qu'on vient de Pormager, on peut dire que c'est les dieux qui sont responsables, on peut dire qu'on a une mise en garde à transmettre à la reine. On va dire qu'on vient de Pormager et que c'est la merde. Je le connais, ses tours de passe-passe ont terrorisé tous les matelots de la jetée de la reine. Onekaza lève la main pour réclamer le silence et tendre son regard vers son frère. Ils s'approchent d'elle et échangent quelques mots. Nous sommes ici rassemblés pour débattre de la dévastation d'Azungo, une des colonies Roitai. Il semble que vous ayez la parole, gardien. Alors... Il est possible qu'Yotas n'ait fait qu'une courte halte à Azungo en route pour une destination inconnue. On va dire ça. Qu'est-ce que c'est que ce récit de marin ? Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce qui s'est passé. Si vous attendez d'en trouver une, il sera trop tard. La bourrée des terres des contrées orientales rend-t-il des hommes fous ? Ce que vous dites est aussi insensé que la divagation des rêveurs de l'Etoile de l'Aube. Avez-vous pas entendu les rumeurs qu'a eues, un colosse d'Adra qui traverse la mer à pied ? Des récits de marin, oui, mais crédibles. Alors, elle, c'est nouveau. Ah, on la connaît, elle ? Tu viens me dire rien. Je connais le gardien de Kenua depuis ma mission à la bête du défi aux armes du mois. Ah si, je me souviens. Je me souviens d'elle. Je crois que c'est elle sur la ciné, je ne sais même pas que dans le 1 on pouvait l'embaucher. Voilà qui explique pourquoi vos rapports étaient si hauts en couleurs. A ses côtés, des vues des choses que l'on ne trouve même pas dans les contes des loups de mer les plus extravagants. Et je suis censé croire sur paroles de Valien. Comment un gardien venu de l'autre bout du monde s'il retrouvait impliqué dans ces événements ? Veuillez éclairer la cour. Alors, Yota s'est sorti du sol et s'est sorti de mon château, alors c'est personnel. Je suis ici contre mon gré, ceux qui m'écoutent sont toujours libres de m'aider ou de sauter de mon chemin. On va lui dire qu'il a défoncé mon château. Le silence tombe sur la salle, courtisans et émissaires s'étoisent les uns des autres, comme s'ils cherchaient à deviner lequel d'entre eux allait éclater de rire le premier. Un regard sévère de la part de la reine Onikaza suffit à figer... Ah, donc ça ils ont... ça fait pas sérieux apparemment. Suivre à la trace un dieu grand comme une montagne, un pêcheur à moitié aveugue en serait capable. Mes prêtres feront des pirouettes pour interpréter son dessein divin, gardien. Pouvez-vous faire fi de tous les tapages et me dire pourquoi il est venu à l'archipel du feu éteint ? Alors... Je connais bien les dieux, Eotas répondra de ses actes. Quel que soit l'objectif d'Eotas se chercher à accomplir, je l'oublierai, j'aimerai vérifier la vérité. Euh... Uniquement qu'Azango est un avant-poste roi Thaï, la présence de l'une d'entre nous au côté du gardien lui serait utile. Ma'am... C'est aussi constatant quelques pas avec l'impression de chaleur exprimée par ses traits. Un oiseau aux couleurs vives solisse le plumage à ses pieds sans se soucier de ce qui l'entoure. Maïa est une loup de mer aguerri et un tireur d'élite d'exception. Elle est sans égale à la citadelle de cuivre. Elle sera la première à apercevoir tout ce qui se mettra en travers de votre route. Si ceux-là nous épargnaient nos tâches diplomates, Aizisha et moi nous traînerions la mer avec un Skuld ivre à la barre. Et vous nous exclueriez complètement, nous avons tout autant le droit d'être informés des dangers qui menacent ses os. Paligina, vous accompagnez les rardiens. Ah putain la vache, vous pouvez être que cinq les gars, on se détend. Paligina va... En même temps, dans le tas, il y a bien quelqu'un qui va avoir des compétences de bandits ou un truc du genre. Paligina tourne son regard vrillant et doré vers vous, mais cette raie ne tarisse pas le moindre soupçon d'émotion. Assez de cette parade de champions, je suis certaine que notre invitée est capable de constituer un équipage. Alors on peut dire qu'on pourrait prendre les deux. Oui, on va prendre les deux. Si vous êtes capable de supporter les chamailleries de deux esprits pareils au jour et la nuit, cela vous regarde. Heureusement que je suis déjà habituée à loger à l'étroit ainsi qu'aux oiseaux caractériels. Pansy, Exotie se frotte la mâchoire du poing. Nous avons toutes deux nos ordres, je n'ai pas l'attention de vous compliquer la tâche tant que vous ne compliquerez pas la mienne. Une nuire de ravissement dans les traverses les yeux d'Alot. Donc elle nous dit de nouveau dans notre tête, nous sommes très appréciés, non ? Prenez garde à Asango, le feu éteint est déjà trop fréquenté avant qu'Aotas ne vienne le piétiner. Et soyez vigilants avec vos espions des compagnies commerciales. Il est grand temps que nous inviter à y penser leurs plaies ailleurs. Très bien, donc on a deux personnes supplémentaires. On va regarder un peu ce qu'elles font. Et on va pouvoir se monter une équipe. Alors, on peut faire une rôdeuse, un éclaireur, rôdeur plus bandit, intéressant. Ou un géomancien, rôdeur plus magicien, non ? Rôdeur plus bandit, ça m'a l'air d'être une composition intéressante. Et là, on a un paladin, paladin plus combattant, ou héros, paladin plus incantateur. Hum, un héros. On va prendre un héros. Donc du coup, on pourrait virer lui. On a gagné un truc, rassemblé le groupe. C'est peut-être parce qu'on a tous les joueurs, tous les personnages jouables. Oui, on a recruté tous les compagnons d'après le success team. Alors, un éclaireur, ça serait intéressant, mais à la place de qui ? De lui. Et on pourrait prendre elle à la place d'Eder. Euh, non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais prendre elle pour avoir une rôdeuse bandit. Et elle à la place d'Eder, mais euh... A ce cas-là, j'ai envie de le garder, elle aussi j'ai envie de le garder. Je sais pas trop comment ils vont s'entendre. On va peut-être plutôt prendre comme ça. Un peu plus de fight au corps à corps. Hum hum, c'est compliqué. Incantateur, héros... On a toujours le barbare, mais lui, il a aucune quête, donc c'est pas une priorité. Lui, je sais pas vraiment s'il a une quête, en fait. On va le garder pour l'instant. On va garder ça comme ça pour l'instant, on verra plus tard. Et du coup, tout le monde a un niveau, bah c'est parfait. Allons-y. Bon du coup, on va faire vite fait les niveaux, et après on arrête là. Alors, athlétisme explosif, mécanique. On va monter un peu la mécanique parce qu'on est partis pour pas avoir de bandits. Intimidation, histoire, religion... On va monter un peu son intimidation à lui. Alors, il a droit à une nouvelle compétence. Ça, on l'a déjà pris. Le coup de pied qui fait mal aux fesses, je pense qu'on va prendre ça. Coup de pied de mule. Ensuite, Xoty. Xoty, on va lui donner un peu plus d'arcane. Et un peu plus d'histoire. Alors, qu'est-ce qu'elle peut prendre ? Soit un truc là, soit un truc là. Alors ici, voilà, on les connaît les comps, elles sont pas ouf. Enfin. Ah, style à deux mains. Non, c'est pas style à deux mains, c'est deux armes qu'il me faudrait, moi. Armée bouclier. Elle a une armée à bouclier. On va prendre ça, peut-être. On va jeter un oeil, quand même, vite fait, à ça. Le problème, c'est qu'elle a pas non plus 36 000 sorts à lancer. Elle en lance un, et puis c'est fini, donc bon. Créer une projection énergétique de la foi du prêtre qui se déplace lentement et régénère l'endurance de ses alliés. Ça, c'est pas mal, quand même. Une arme divine, bof. Méditation sacrée. En fait, il faudrait qu'on trouve un moyen de lui donner plus de sorts par tour, quoi. Mais bon, en attendant, on va prendre le style armée bouclier, parce qu'elle tape quand même plutôt pas mal au cac, elle. Un peu plus d'efficacité là-dedans, ça mange pas de pain. Ensuite, on a lui, du coup, qui gagne un niveau. Arcane, tour de passe-passe, athlétisme. On va monter son athlétisme à lui 2, c'est pas énorme. Le coup, on peut le voir, effectivement, c'est un divin avec des espèces de cheveux anémones. Alors, il a beaucoup d'histoires. C'est pas mal. Il a pas mal de bluffs et de diplomatie. J'aime pas trop bluffer, donc... Il y a de la métaphysique. Tiens, on va monter un peu sa métaphysique. Alors, du coup... On a débloqué ça automatiquement. La grande Amira laisse éclater sa colère. Lanceur devient un générateur vivant et met un puissant éclair électrique. Ok, donc ça, ça permet de lancer le truc électrique... Enfin, le sort d'électricité. Autant dire qu'il faut le lancer au bon moment. Le fantôme de Rény Dara parla. Effroi pendant 15 secondes. Terrifie les ennemis présents dans la zone d'effet. Pas mal. Je réjouissez-vous mes camarades. Deux rayons de lumière du jour. Plus 30% de santé restaurée. Non, 30% de santé restaurée. Et immunité à l'effroi. Pas mal, pas mal. Alors, ça, c'est des capacités passives. Tiens, c'est marrant. Les phrases sont des capacités passives. Ah, c'est une aura. Ok, donc, en fait, les phrases sont là. Ah, puis c'est pas un incantateur classique. C'est un parle-tempête. Perdre de l'accès à toutes les invocations de créatures. Mais certains sorts sont appris lorsque de nouveaux niveaux de pouvoir sont atteints et peuvent être jetés en tant qu'invocation. Ok, intéressant. Donc oui, il a des invocations en plus de sa voix. On a vu que déjà niveau champ, il est plutôt pourvu. Précision moins 20 avec des engagements. De la défense de volonté. Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques ? Pas trop. Là, on a quoi ? Des vers blancs grouillés. Exploser un ennemi terrassé en explosant trois asticots blancs. Non. On va garder les cadavres pour moi. J'aime bien ce truc-là. On va prendre un peu de soin. Ça me parait pas mal. Hop. Ensuite, à notre tour. Nous, on va augmenter un peu notre... Notre athlétisme... Non, on va augmenter un peu notre tour de passe-passe, tiens. Et... Notre compréhension. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Qu'est-ce qu'on peut prendre d'intéressant ? La mentale... Un peu de murmure de trahison pour faire de la gestion de foule. Ce serait pas mal, quand même. Une fois que ça coûte zéro, pouvoir lancer ce truc-là pour charmer les ennemis un peu en masse, je pense que c'est plutôt pas mal. On va faire ça. Et donc, il nous reste Haloth. Alors, Haloth... Un peu d'explosifs ? Non, un peu d'arcane. Un peu de métaphysique, un peu d'histoire... Un peu de diplomatie, tiens. On a que quatre en diplomatie. Alors, qu'est-ce qu'il peut prendre ? Charge de grimoire. Écraser l'ennemi avec un grimoire alimenté en énergie spirituelle. Ok. Sympathique. Sympathique, sympathique. Reflet. Spectacle déroutant. Pour semer la confusion. Donc ça, c'est de la caresse fétide. Portée 5 mètres. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Siphon corrosif. Dissou l'esprit en effluant des dégâts corrosifs. Et en le transformant en endurance. Ah, c'est pas mal, ça. Un petit truc de soin. Ouais, on va faire ça, tiens. On va prendre ce truc-là. J'aime bien l'idée. Un petit truc pour faire des dégâts et choper de l'endurance. Quand il se retrouve malencontreusement corps à corps. Et donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.